Alors je m'appelle Edgar Morin, je suis directeur de recherche émérite au CNRS et j'ai découvert en 1970 l'ampleur du problème écologique, c'est-à-dire de la dégradation qui a commencé sur notre planète Terre sous l'effet de notre civilisation, poussée par le profit, la technique, l'économie, l'industrie, etc. Et c'était évidemment l'action de tous ceux qui ont pris conscience, et pas seulement pris conscience, mais qui se sont commencé à se mobiliser pour défendre la nature, et pas seulement la nature, puisque dans le fond, si nous défendons nous-mêmes, puisque par exemple, les sols sont de plus en plus tués par l'agriculture industrielle, ils sont privés de vie, ils sont stérilisés, et tout ça pour nous donner une alimentation non seulement insipide et de mauvaise qualité, mais aussi défaste à notre santé. Donc nous avons une résistance à faire aussi bien sur le plan des campagnes, sur le plan de nos comportements, de nos vies, de notre société, parce que puisque cette dégradation vient du déchaînement du profit incontrôlé sur la planète, il faut essayer de prendre conscience qu'il faut réguler ce profit déchaîné, qu'il faut absolument l'empêcher de nous dominer, parce qu'il nous entraîne vers une catastrophe. Alors donc, être vert, ça signifie quoi ? C'est pas seulement le climat dont le réchauffement nous menace, c'est pas seulement les sols, c'est pas seulement la biodiversité, c'est pas seulement la déforestation, c'est pas seulement la mort des océans, sous le poids des mercures, des déchets de toutes sortes, et la surpêche qui dépend de toute façon, c'est défendre nos vies humaines, c'est vouloir une autre société meilleure, et c'est vouloir que l'humanité, ensemble, puisse prendre conscience de ce danger. Alors tous ceux qui vont dans ce sens-là sont encore dispersés, il faut converger, il faut se rassembler, il faut s'unir, et je vous remercie de votre action. Tous vertueux